Qui est-ce ? C'est Jules Ferry, homme d'état français, celui qui a rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque. Né en 1832 à Saint-Dié-des-Vosges, il devient avocat. Opposant à Napoléon III, il devient un petit courtin en 1870, maire de Paris après la chute de l'Empire. Puis il devient, entre 1879 et 1885, plusieurs fois ministre de l'instruction publique et président du conseil, un gros premier ministre, sous la présidence d'un autre Jules, Jules Grévy. C'est là qu'il promulgue les lois Ferry sur l'école. L'école devient gratuite et obligatoire, de 6 à 13 ans. Les collèges et les lycées, eux, restent payants, mais toujours non obligatoires. De plus, l'école devient laïque. L'éducation religieuse, catholique, est supprimée, remplacée par des cours de morale. Ce qui, à ce moment, ne plaît bien sûr pas à tout le monde, mais ça c'est une autre histoire. C'était la vidéo du 16ème jour du calendrier de l'Avent à Terra de Ventum. Abonne-toi et à demain.